Oui, veuillez m'en pardonner, j'ai dû interrompre l'enregistrement, donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Je vous disais donc que servir Dieu, aimer Dieu et respecter Dieu, c'est aussi s'aimer et se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Et donc en l'occurrence, moi je remercie gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui nous fait l'honneur et le privilège de nous inviter à venir à son Église, dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière et avec tout ce que nous connaissons, comme je disais d'autres, comme bonne valeur que nous retrouvons en Jésus-Christ et dans ses Églises et ses assemblées parmi les véritables membres de l'Église et du corps de Christ et toute la gloire en revient à Dieu. Et quand il nous invite, c'est gratuit, c'est gratuit quand nous venons trouver dans ses bras d'amour tout ce dont nous avons besoin, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ, que nous découvrons la merveille de son amour, que nous apprenons à le connaître et à connaître la merveille qui est son amour. Et je pense à un passage qui le décrit bien, qui décrit bien cette réalité-là, c'est Ephésiens 3, verset 19. Donc moi je dis franchement, je crois que je vous assure que j'en arrive à me poser de sérieuses questions et à me dire mais comment certaines personnes peuvent se laisser aveugler par le diable au point de partir, comme je disais, dans des comportements et activités aussi dégradantes, alors que Dieu, je parle de tout ce que nous voyons se passer dans le cadre du carnaval, alors que Dieu, lui, dans le cadre de sa volonté et de sa loi et de tout ce qu'il met en place pour nous, ne nous demande jamais de faire quoi que ce soit dégradant, bien au contraire, il nous bénit pour voir nos besoins et fait que nous soyons le mieux mis que possible. Et même combien nous ne serions pas, j'ai envie de dire, je veux dire, même quand nous venons dans la plus grande simplicité, jamais dans quelque chose de dégradant, mais même quand nos besoins nous demandent de restreindre et de nous vêtir très simplement, Dieu nous accueille comme nous sommes, Dieu nous y vient comme tu es, Jésus-Christ est celui qui nous y vient comme tu es, mais qui ne nous invite jamais à tomber dans les cueils et dans les pièges du diable, bien au contraire, il nous en délivre, jamais il ne nous demande de nous retrouver à être dans un comportement ou vêtue ou à faire des choses qui seraient dégradantes, vêtue de manière dégradante ou avoir un comportement dégradant. Comme je le disais, d'autant qu'avec le Seigneur, il nous fait du bien et c'est un bien qui est gratuit et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc moi je me dis, comment est-ce qu'on peut choisir de suivre le diable en enfer et dans toutes ces choses dégradantes alors que Dieu est celui qui, lui, nous délivre du diable, de ses méfaits, de ses voies, de ses pratiques, des comportements diaboliques aussi, des comportements et attitudes diaboliques et toute la gloire revient à Dieu. Et Dieu, là où le diable abaisse toujours le niveau et le rend toujours plus bas et plus dégradant, Dieu l'élève, l'édifie, nous fortifie, nous bénit et tout ça gratuitement. Et là je dis, franchement, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et je bénis Dieu, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait d'extraordinaire, tous les miracles, tous ces bienfaits dans nos vies, comme je pense là encore à ces passages de Job 5, verset 8 à 9 ou encore du psaume 40, verset 5 à 6. Je vous assure que ce que nous vivons en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit et avec lui dans notre relation d'amour et d'intimité avec lui est merveilleux, magnifique, Saint-Pur et que ça ne nous demande jamais, Dieu ne nous demande jamais d'efforts qui aillent au-delà de ce que nous pouvons faire. Il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Et je lui rends grâce et grand, d'autant que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit, qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, qui est un psaume que j'aime beaucoup coupler avec le psaume 16, verset 11, je le dis à ma manière. Tu me feras connaître les sentiers de la vie au Éternel, mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face de délice éternel à ta droite et je te rends grâce et gloire pour ça, Éternel, mon Dieu. Donc, toutes ces joies, toutes ces joies pures et saines que nous vivons avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toutes ces délices qu'il y a à la droite de l'Éternel, dont Dieu nous bénit, auquel Dieu nous fait goûter, que Dieu nous fait expérimenter, et toute la gloire nous revient encore. Toutes ces choses merveilleuses que nous vivons avec lui, jamais Dieu ne nous demande de tomber pour autant dans des comportements dégradants, dans des expériences dégradantes, alors que le diable, c'est ce qu'il fait tout le temps avec ceux qui le suivent. Et moi, je dis, dans ces cas-là, autant choisir de préférer suivre Dieu. Et je crois que, forcément, on ne peut que préférer Dieu au diable. Ça me paraît d'une rare évidence. Et, bon, alors, certains me rétorkeraient, oui, mais il faut payer la dîme. Mais la dîme, qu'est-ce que la dîme? Justement, si on prend l'exemple de la dîme, certaines personnes, je vous parlais tout à l'heure de personnes qui ne sont pas gênées de vivre à la télévision, que pour leur costume, simplement, le prix d'entrée de base est de 300 à 400 euros. Alors que certaines personnes, des fois, payent 40 euros de dîmes. Donc, quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre portée. Et puis, c'est pour participer à une bonne œuvre. L'œuvre de Dieu, il s'agit d'investir dans son royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis, de manière à étendre, à faire en sorte que le royaume de Dieu s'étende sur la terre, s'étende sur notre île, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes heureuses, de plus en plus d'églises qui ouvrent, donc de plus en plus de personnes qui viennent à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui participent à la sainteté, aux bonnes œuvres de Dieu, à la grandeur et à la magnificence de l'œuvre de Dieu. Et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc, j'ai envie de dire que c'est une participation minime. Et je me demande comment des personnes peuvent refuser ou avoir peur de payer la dîme pour faire une bonne œuvre quand elles n'ont pas peur de payer un costume qui ne leur servira peut-être qu'une fois dans leur vie, le temps du défilé, et qui n'amène rien de bon, rien de plus à l'humanité, et de payer ça 400 euros, là où il n'y aurait peut-être que 40 euros de dîmes à payer. Des fois, certaines dîmes sont plus élevées, mais je veux dire, ce n'est que 10% de ce que nous touchons, et ce n'est jamais en dehors de nos moyens. Dieu nous bénit toujours et nous donne toujours la force et la possibilité de payer cette dîme, comparé à des personnes qui vont payer des sommes exorbitantes, telles que les 400 euros, par exemple, de ce costume. C'est un exemple que je donne. Quand je parle de sommes exorbitantes, moi, je pense notamment à quelqu'un que j'ai entendu l'autre jour me dire qu'elle est allée jusqu'à faire un prêt de plus de 6 000 euros sans qu'elle soit en compte, et ce n'était que pour servir le diable. Donc, les personnes-là n'ont pas peur d'investir des sommes faramineuses, importantes, mais non seulement importantes, voire même faramineuses, dans l'œuvre du diable, au lieu d'investir des fois même peu, le peu que Dieu nous demande dans une œuvre de Dieu qui est éternelle, qui est magnifique, qui est positive, non seulement pour nous, parce qu'il y a beaucoup de... Jésus nous l'apprend, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, je peux vous dire qu'on est heureux, qu'on est réjouis de voir qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on a participé à faire du bien et à faire le bien que Dieu nous demande de faire. C'est un véritable bonheur de mettre sa main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres. Ça, je peux vous en témoigner, j'en remercie et gloire à Dieu. Et en définitive, on se rend compte que ce qu'on fait avec Dieu, Dieu est éternel et tout ce qu'il fait est extraordinaire et éternel. Il est emprunt d'éternité, il est emprunt... Voilà, on sait qu'aujourd'hui on a fait le bien, bien Dieu, il a noté qu'on a fait le bien. Et ça, c'est inscrit pour l'éternité. La bonne action que nous menons avec Dieu, quand nous faisons une bonne action, elle est inscrite pour l'éternité. Alors que ce que vous allez faire au carnaval ou ailleurs, ça va durer le temps de la journée où vous l'aurez faite. Et ce que vous faites pour le diable, n'est inscrit... La seule chose qui est inscrite, c'est que ça va s'inscrire contre vous, mais certainement pas pour être une action retenue comme étant, faisant partie des bonnes actions que vous aurez menées. Donc, autant choisir Dieu, Jésus-Christ est sous-saint-essis, autant choisir de faire le bien. Je citais toujours Galatis verset, cet avis tout à l'heure, et bien vers le verset 9, vous avez ce passage qui dit, « Ne nous laissons donc point de faire le lien, car autant convenable, nous aurons une grande récompense. » Et je remercie et gloire à Dieu pour ça, qui en plus nous donne toujours du réconfort après l'effort. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, vraiment, avec le Seigneur, nous vivons des expériences positives, édifiantes, magnifiques. Et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors que ce que les autres vivent avec le diable est dégradant. Mais raison de plus, il faut choisir Dieu. Vraiment, ça me paraît d'une rare évidence. Et puis, demander à Dieu en prière aussi, de nous donner la force de nous détourner de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas agréable à ses yeux et à sa face. Je pense à Romain 12, verset 2, qui dit, ne vous laissez point, j'ai envie de dire, emportés par les choses et les gens de ce siècle et leurs pratiques. Je le dis à ma manière, vous irez lire Romain 12, verset 2, pour voir comme c'est actuellement écrit dans votre Bible. Et n'hésitez pas également à lire Romain 12, verset 19, verset 21, et aussi Romain 16, verset 20, ainsi qu'Apocalypse 20, verset 10, qui est en rapport avec tout ce dont je vous ai témoigné tout à l'heure sur le carnaval, et Jean 10, verset 10 à 11 également. Et donc, voilà, mais ne vous laissez pas emporter, entraîner par les gens de ce siècle et les choses de ce siècle et leurs pratiques et dérives, j'ai envie de dire, mais laissez-vous plutôt renouveler dans votre intelligence par le Saint-Esprit de Dieu, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait, et bien bien sûr, aux yeux de Dieu, au cœur de Dieu, selon Dieu et selon sa volonté, en restant et en agissant dans le cadre de la volonté de l'Éternel Notre-Dieu et de sa parole, et toute la gloire lui en revient. Je le dis à ma manière, mais lisez vraiment comme c'était seulement écrit dans vos Bibles. En attendant, ce que je veux vous dire, il s'agit pour nous de faire la volonté de Dieu, de faire le bien, et de faire ce qui est bon, agréable et parfait, aux yeux et au cœur de Dieu. Et si on sent qu'on n'en a pas la force, bien de demander à Dieu de nous donner la force, car comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu est celui qui nous donne la force d'accomplir toute bonne œuvre et toute la gloire lui revient, parce que de toute manière, toute bonne œuvre est l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai envie de vous dire seule, l'œuvre de Dieu est bonne, celle du diable est extrêmement mauvaise au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, alors que celle de Dieu est extrêmement bonne au-delà de tout ce qu'on peut imaginer aussi, et toute la gloire revient, Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je dis que l'œuvre du diable est mauvaise, mais je prends l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de personnes qui ont témoigné elles-mêmes dans ce documentaire sur le carnaval que quand elles se baladent avec de l'enfant parmi les membres du groupe et tout autour du groupe, elles le font pour évoquer de mauvais esprits. Je ne peux pas vous dire que du jour où j'ai entendu ça, j'avais eu l'occasion d'entendre dans cette espèce de courant de spiritualité qui se veut être à la mode, ou même quand vous allez en pharmacie, on vous propose certaines huiles essentielles, de certaines autres choses en pharmacie ou dans d'autres magasins, où on vous propose de l'enfant en bâtonnets ou sous forme d'huiles essentielles à mettre dans des diffuseurs. Il y a une espèce de courant spirituel qui veut qu'en fait on utilise ces enceintes-là pour soi-disant purifier l'atmosphère et avoir une ambiance positive chez soi. Eh bien, je me suis rendu compte que contrairement au courant de pensée véhiculé par tous ces mouvements à la mode, ces mouvements de pensée, ces soi-disant mouvements qui se veulent spirituels, eh bien, en réalité, si les personnes qui dans le carnaval utilisent de l'encens pour invoquer des esprits impulsés ou de mauvais esprits, et les invités à venir avec eux participer au carnaval, dites-vous bien que, et là je l'ai compris, moi qui aimais beaucoup utiliser certains enfants et huiles essentielles, mais persuadés à l'époque que c'était quelque chose de positif, j'ai atterri et je me suis dit en fait, non seulement ça ne purifie pas l'atmosphère, mais au lieu d'éloigner les mauvais esprits, ça les attire, puisque c'est ceux qui utilisent ceux qui font le carnaval et qu'ils disent eux-mêmes qu'ils l'utilisent de manière à invoquer des mauvais esprits et à les inviter à venir. Et quand on y réfléchit, moi j'y vois aussi une corrélation avec le fait que, de toute manière, celui qui est dans le feu et la fumée, c'est le diable. Donc quand on fait de la fumée et qu'on allume de l'encens, en plus avec l'intention, comme eux-mêmes l'ont dit, d'inviter de mauvais esprits, quel autre résultat voulez-vous qu'ils obtiennent ? Et après, ils s'étonnent que leur vie ne se passe pas bien, qu'on y retrouve des drames, des malheurs, des événements négatifs. Mais Dieu est clair dans sa parole sur les bénédictions qu'obtiennent ceux qui le servent. D'accord ? Vous lisez le chapitre 28 de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28. Vous verrez que du verset 1 à 15 à peu près, une partie de ce chapitre parle des bénédictions de Dieu sur la vie de ceux qui le servent et qui lui obéissent, et des malédictions de ceux qui se sont détournés de Dieu et qui font l'inverse de ce que Dieu attend d'eux. Donc, comment voulez-vous que ces personnes-là ne se retrouvent pas à avoir dans leur vie des malédictions, des malheurs et des événements négatifs ainsi que des drames ? Si, au lieu de chercher la face éternelle, notre Dieu, de lui ouvrir son cœur, de l'aimer, d'être sincère avec lui, ils se mettent à invoquer des esprits, de mauvais esprits, des esprits impurs, eux-mêmes les décrivent comme tels. Je vous dis, c'est passé une heure de grande écoute. Il était 20h, c'était après le journal de 20h. Donc, il était 20h, il n'y a même pas 21h, et il parlait de ça comme ça au grand jour à la télévision. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, mais vrai, qu'on commence à voir toutes ces choses-là se faire au grand jour, à la télé, dans les rues, en Guadeloupe, comme celui qui a défilé avec des cornes immenses cette année déguisant des mots. Moi, je me dis, mais il n'y a personne pour arrêter ça, il n'y a personne pour dire que tout ça n'est pas normal et que le diable et que ses apolites et serviteurs ne sont pas les bienvenus en Guadeloupe ou aux Antilles, parce que nous vivons dans des îles qui sont vraiment de grandes bénédictions de Dieu, des îles que ceux de bien d'autres pays nous envient parfois. Moi, je discute avec certaines personnes qui me disent, nous, on est par exemple dans le Canada, au foie, on aurait rêvé d'habiter une île paradisiaque, comme c'est votre cas. Mais Dieu nous a bénis en ayant des îles paradisiaques, mais gardons ces îles-là propres et dans une ambiance pure et saine, justement. Qu'avons-nous affaire du diable et de ses serviteurs, mauvais esprits, esprits impurs et autres ? Mettons-les dehors, nous n'en voulons pas, ils ne sont pas des bienvenus ici, donc la meilleure manière de garder notre Guadeloupe pure et saine, c'est en commençant par virer le diable et ses apolites et serviteurs, et en ne le laissant pas entraîner notre population dans de telles pratiques ténébreuses, parce que par ce biais-là, elles ne s'attirent que les œuvres d'autres œuvres des ténèbres, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de faire en sorte que, dans un plan qui n'est pas, sur le plan spirituel, eh bien, au lieu que les choses soient saines et pures et que ça se retrouve dans notre réalité, avec une réalité, avec des événements positifs et, j'ai envie de dire, allégés, eh bien, on se retrouve à entendre tout le temps, dès qu'on allume la télévision, des événements dramatiques, des choses lourdes, des malheurs, des choses graves qui se passent, dont nous nous serions bien passés. Je crois qu'à une époque, on vivait en paix en Guadeloupe avec un amour qu'on voit tendre à disparaître, et c'est vrai que le Seigneur nous en a avertis dans sa parole, on lui dit, 18 verset 7 à 8, « Et quand le Fils de l'homme reviendra sur Terre, trouvera-t-il l'amour sur Terre ? » Mais moi, je vous dis, franchement, j'en grâce et gloire à Dieu pour la véracité de sa parole, parce que, très sincèrement, je me pose des questions. Je suis jeune, chrétienne guadeloupéenne, mais j'ai connu une à Guadeloupe, fonctionnant avec un autre... La vie était organisée. Autrement, nous étions dans un autre système de pensée. Je n'ai pas 40 ans que je suis, je vous dis, estomaquée de voir des choses qui se passent en Guadeloupe. Ma grand-mère, à l'époque, était estomaquée de voir des choses se passer. Je n'aurais jamais... Je me disais, bon, au moins, c'est une personne âgée. Elle a connu une époque, en effet, où des choses allaient... se passaient de manière beaucoup plus positive. Moi-même, qui suis plus jeune qu'elle, je peux déjà le dire. Mais je n'aurais jamais pensé qu'avant même mes 40 ans, j'aurais à déplorer autant de choses, des choses que nous n'aurions jamais vues se passer en Guadeloupe avant. Et vraiment, tel que ce gars déguisant des mots en tête de cortège dans le carnaval, ça, je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas laissé ça se faire ici, avant. Donc moi, je dis simplement que personne ne laisse ici, en Guadeloupe, le diable se sentir autorisé à venir dire et faire n'importe quoi, lui, ses amis, serviteurs et acolytes, au nom puissant de Jésus. Et surtout, eh bien, j'entendais un jour un frère en Christ qui disait un message qui me paraît être totalement adéquat et adapté à ceux qui iraient jusqu'à avoir l'outrecuidance de dire que oui, c'est contextuel et que c'est juste parce que c'est le carnaval et que c'est juste pour rire. Oui, puisque certaines de ces personnes, comme le Seigneur nous en avertit dans sa parole, sont dans cette dynamique de dire mangeons, buvons, et donc, en clair, amusons-nous jusqu'au bout, jusqu'à non plus pouvoir. Eh bien, un frère en Christ disait un jour à la télévision, oui, en tête à vous, je n'ai pas dit, oui, nous allons manger, nous allons boire, nous allons fêter, puisque après l'ombre, c'est Tibet. Et moi, je dis, je dis bien, après l'ombre, ce n'est pas Tibet, c'est gros, c'est la qui vient chercher vous, si je n'ai pas à chercher face à l'éternel, si je n'ai pas à rouvrir, si je n'ai pas à chercher, parce que ça qui est qu'on a fait là, sur le plan spirituel, je n'ai pas à rigoler, je n'ai pas à prendre ces jets, mais non pas à jouer avec, mon Dieu, la réalité, après on sait, la vie, la vie là, l'on a pas à jouer, l'on a pas à espace, l'on a pas à faire n'importe quoi, et non, nous ne peux pas qu'à laisser, la place, faire n'importe qui, en pays en nous, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ou quelque soit, qui d'autre côté, assis la terre, nous ne peux pas qu'à laisser, les diables, faire n'importe qui, à nos pays en nous, à nos pays en nous, donc, au nom puissant de Jésus, c'est moi, c'est ça, on a invité, vous a fait, et puis, en cas de Jésus, en cas de Jésus, en français allait, moi je dis, franchement, bon, je parlais d'aimer Dieu, de respecter Dieu, d'être sincère avec Dieu dans son cœur, de chercher la face éternelle, de lui ouvrir son cœur, la première prière, je crois, qu'on doit lui faire, pour ceux qui ne, qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais encore fait, cette prière, c'est la première chose dont on doit se rappeler, c'est que Jésus nous dit, en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu, sans passer par le Fils, Jésus Christ, ce qui signifie que, si nous rêvons, nous espérons pouvoir aller, un jour au paradis, si nous rêvons d'y aller, la première chose que nous avons à faire, c'est d'ouvrir notre cœur, adieu à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, d'être sincère avec lui, et de lui adresser ses prières, Seigneur Jésus Christ, moi, telle personne, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, merci Seigneur Jésus, de m'accorder aussi la grâce, de ton pardon et de ta miséricorde, pour tous les péchés que j'ai commis, tout au long de ma vie, merci aussi Seigneur Jésus, de m'amener avec toi, en ton temps au paradis, afin que je continue, à te servir et à t'appartenir, pour l'éternité et d'éternité, éternellement Dieu, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus, que j'ai fait cette prière, et je dis à tous ceux, qui ont écouté cette prière, qui ont fait cette prière, que Dieu vous bénisse, et n'hésitez pas à la partager, avec tous vos bien-aimés, tous vos proches, tous vos bien-aimés, et je vais même essayer, de la dire en créole, Seigneur Jésus, moi, c'est accepté aujourd'hui là, comme celle sauvée, et mette, mette et roi à vie en moi, en commandant toute vie en moi, et en commandant au pardon, Seigneur Jésus, pas d'avoir tout péché en fait, vie en moi toute longue, ben moi, grâce, accorde moi grâce à, Seigneur, pas donner moi, Seigneur, pour tout ça en fait, qui pas été agréable, qui pas été bon, à vie en moi, tout au long de la vie en moi, et permette moi, en temps à, le recupé paré pour ça, vie en chèche moi, en bralant moi, pour mener moi, vers un paradis là, c'est parce que c'est là, envie passer l'éternité en moi, en débralant moi, Seigneur Jésus, en présent, sort, bondier, papa bondier, en présent, sort, sauver moi, sauver vie en moi, et permettre qu'on continue, sauvir, et qu'en est vert, qu'appartenir pour l'éternité, et d'éternité en éternité, c'est en non-puissant, affichant Jésus Christ, qui a en prié, Amen, et en cas, dis-où tout, que papa bondier, bénis-où tout, et surtout, pas fait pour une bêtise, non il a ça, pas fait pour une bêtise, pas fait nous, cliquer et encore, pas et suivre, diable, en carnaval là, vous êtes en présence, à bondier, plutôt, en fin de présence, à bondier, en l'amour, en joie, en l'innière, en tout bon, bêtin, qui est tigné, pour nous, et qui est nous, qui est vive, éveille, plutôt que vous êtes, de diable, en dénir, en mouvement, diabolique, et nous, parce qu'il y a dans, pas un mouvement, diabolique, au nom, puissant de Jésus, nous, éveille, l'éternel, bon Dieu, éveille, Jésus, éveille, Saint-Esprit, et nous, tout ça, qui est positif, qui est saint, qui est bon, qui est lumineux, nous, parce qu'il y a dans, pas un mouvement, les ténébres, diable, et ténébres, alors je le dis maintenant, en français, vraiment, n'allons pas suivre le diable, dans son délire, dans son mouvement diabolique, et délirant, qui est le carnaval, sans compter qu'il est dégradant, restons, allons plutôt de l'avant, avec Dieu, Jésus, Christ, et son Saint-Esprit, mettons cette période du carnaval, au lieu d'aller la perdre, à suivre le diable, dans ses égarements, mettons-la à profit, pour nous construire, ou reconstruire nos vies, avec Dieu, Jésus, Christ, et son Saint-Esprit, pour rester dans les activités, qui nous inspirent, d'avoir, durant cette période, des activités saines et pures, telles que d'aller à l'église, d'aller prier, d'aller, ou même, quand on ne peut pas aller, au culte à l'église, ou au temple, utiliser cette ordre, pour faire des choses positives, chez soi, avec son Dieu, se construire dans sa vie, être dans le jeûne, la prière, le recueillement, selon ce que Dieu et son Saint-Esprit, nous inspirent, mais éviter de gaspiller son temps, dans des futilités, dans des bêtises, et suivre le diable, dans ses égarements, plutôt que de suivre Jésus-Christ, dans l'élévation, qu'il veut nous amener, dans nos vies, ainsi que tout ce que cela comporte, de positif, et je remercie encore une fois, à Dieu, à Jésus-Christ, et à son Saint-Esprit, pour cela, je dis totalement, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et puis je terminerai, en disant aussi une chose, que j'ai entendue une fois, à l'église, mais je demeure persuadée, que c'est réel, certaines personnes, voudraient avoir, les mêmes avantages, et bénédictions, que les enfants de Dieu, mais est-ce qu'elles se sont, déjà posé la question, est-ce qu'elles se sont, déjà demandées, pourquoi est-ce que, quand Dieu appelle, ses enfants, à avancer avec lui, en sainteté, en pureté, en sanctification, qu'ils lui disent oui, et qu'ils vont au temple, au culte, à l'église, en prière, en jeûne et prière, voilà, même quand ils ne vont pas jusqu'au temple, mais qu'ils restent chez eux, en jeûne, en prière, à suivre Dieu, à écouter Dieu, les conseils de Dieu, la volonté de Dieu, à lire sa parole, à s'inspirer, de ce que, Dieu leur conseille, par la voie de son Saint-Esprit, à obéir à Dieu, à faire sa volonté, pourquoi est-ce que, pendant que tous les enfants de Dieu se sanctifient, et vont de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans leur marche par la foi, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, les autres sont en train de se perdre dans les égarements du diable, au carnet, à aller ailleurs, mais quand Dieu reviendra, il faut comprendre, Dieu est obligé, par définition, Dieu est un Dieu d'amour, et Dieu est un Dieu juste, comme il est écrit en Esaïe, 30, verset 18, que je vous invite à lire, si vous ne connaissez pas ce passage, et bien rendez-vous bien compte, que par définition, Dieu va toujours encourager et bénir ceux qui sont dans ces attitudes-là, pure, saine, positive et de sanctification et d'élévation, plutôt que ceux qui sont en train d'aller dans tout ce qui est dégradant, qui n'est pas édifiant, et qui en plus choisissent, donc, de suivre le diable plutôt que de suivre Dieu, ça me paraît tomber sous le sens, et être de bon sens. Alors, j'attire que tous ceux qui en ont besoin prendront confiance, ou ouvriront les yeux, ou les garderont ouverts sur toutes ces réalités-là, mais moi, je vous invite vraiment, c'était aussi le sens de mon propos, à continuer à persévérer dans votre marche par la foi, en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et à considérer toutes les choses qui sont bonnes, saines, positives, pures, et qui peuvent vous amener de sanctification en sanctification, parce que c'est ce que nous demandons au Seigneur quand nous prions, et je vous invite, si vous ne vous sentez pas la force, de demander à Dieu de vous aider, de vous amener à avoir ce comportement positif-là, merci éternellement Dieu de me, ce comportement positif-là et de sainteté-là, merci, donc si vous n'y arrivez pas à une petite prière par laquelle je termine pour vous y aider, humblement, enfin, je le dis avec mes mots, maintenant, une fois que vous aurez dit toutes ces prières, vous pouvez choisir d'ouvrir vos cœurs à Dieu et de lui parler avec vos mots surtout, c'est vos mots qui sont importants, vous pouvez utiliser les miens si vous ne savez pas comment prier, mais après, vous parlez à Dieu, vous lui ouvrez votre cœur et vous utilisez vos mots, et donc, vous dites à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin parfait pour ma vie, et merci aussi Seigneur de m'envoyer périr en lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, et de me conduire dans tous les domaines de ma vie, de victoire en victoire, de victoire en glorieuse et divine en victoire en glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de sanctification en sanctification, et que ta très grande gloire au éternel mon Dieu soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et vous m'avez entendu dire, oui, vous terminez en disant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, vous m'avez entendu dire, Seigneur Jésus, envoie à nous, ou envoie à moi à t'errir une lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, et oui, parce que n'oubliez pas qu'il est écrit dans le psaume, 36 verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, je le dis à ma manière, vous regarderez comme c'est actuellement écrit dans vos Bibles, et n'hésitez pas également à revendiquer aussi tous les passages positifs que vous trouverez dans la Bible, les promesses positives de Dieu que vous trouverez dans la Bible qui vous aideront à les associer dans vos prières, les passages qui conviennent et qui correspondent aux propos et au sujet de prière que vous abordez, et notamment, avec ce que je viens de dire, vous avez des passages très intéressants tels que le psaume 60 ou 108 verset 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis, vous avez aussi Philippiens 4 verset 4 à 21, que je vous invite à lire, et notamment les versets 6, 7, 8, 9, je crois, et ce passage qui nous invite à considérer tout ce qui est donc bon, bon, positif, ça, et digne qu'on en parle, donc des choses saines, saines et pures, et édifiantes, je le dis à ma manière, mais lisez ce passage, vous verrez de quoi je parle, je le trouve très beau, et vous avez aussi Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction d'éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, et marque 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit, et je termine par marque 10 verset 27, tout est possible à Dieu, à l'éternel, notre merveilleux Dieu, qui fait des choses extraordinaires pour nous, et je tenais à le dire, toute la glorie revient à Dieu, à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Sous-titrage Société Radio-Canada